alors bonjour bonjour alors je me présente je suis virginie bertrand graine de joie et donc j'ai l'élan de mettre en lumière à travers des portraits d'optimistes les délégués de la ligue des optimistes de france et aujourd'hui je suis avec pascal fergnot tu es de meurte et moselle nancy pour ceux qui savent pas où est la meurte et moselle et ben voilà je veux on va tout d'abord commencer si en quelques quelques phrases tu peux te présenter pascal qui tu es qu'est ce que tu fais dans la vie voilà bien sûr avec plaisir donc je suis pascal j'ai 46 ans je suis le repapa de deux jumeaux deux jumeaux une fille et un garçon esthémane romane j'habite nancy tu l'as dit je suis délégué de la ligue des optimistes depuis maintenant quatre ans trois ans et demi quatre ans et optimiste depuis cinq six ans et même je suis né dedans je suis je me lève le matin et j'ai le sourire j'ai j'ai une fonction professionnelle je suis salarié je travaille dans la dans le secteur de la coiffure je m'occupe d'un réseau de magasins où j'anime la partie commerciale de ces magasins voilà après te dire plus je suis sportif aussi je fais un peu de triathlon et des marathons et puis récemment j'ai repris mes études donc voilà je suis voilà je suis très je dévore la vie j'aime beaucoup les nouveaux projets et j'adore rencontrer les gens autour de notions positives et c'est pour ça que j'ai rejoint la ligue des optimistes et créer des événements autour de de cette notion d'optimisme oui donc justement qu'est ce qu'est ce qui a motivé ton ton envie de rejoindre la ligue il ya il ya quelques années qu'est ce que c'était quoi le le moteur le moteur en fait ça a été simplement une une information en fait j'ai découvert que ça existait voilà par le printemps de l'optimisme donc donc là je vais commencer à tiens j'ai creusé j'ai découvert qu'effectivement il y avait une ligue au début j'ai cru que c'était un canular d'ailleurs philippe gabier on parle souvent en disant que lui aussi il a cru que c'était un canular quand on lui a parlé de cette cette ligue qui vient de belgique passage donc donc et puis finalement non j'ai vu que c'était bien sérieux et je me suis senti moins seul et j'ai trouvé j'ai trouvé du sens à à m'investir alors déjà à participer et puis derrière quand il ya eu la possibilité de d'assumer une responsabilité locale et d'agir à mon niveau pour pour déployer pour alors on va utiliser un terme d'actualité pour contaminer mais de manière très positive la contamination positive ouais tout à fait bien parler ça mais 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 je suis convaincu que la contagion émotionnelle alors elle fonctionne dans les deux sens et et souvent on en parle beaucoup sur sur la contagion émotionnelle négative on parle peu de du positif et aujourd'hui je suis ravi de voir que ça ça change c'est pas encore gagné mais ça change et les médias commencent à mettre moins d'anxiété mais même si forcément le positif fait moins d'audimat mais voilà pourquoi j'ai rejoint la ligue des optimistes parce que je suis convaincu que à mon niveau je peux contaminer en tout cas déployer de l'optimisme et je trouve que ça a du sens et ça me fait du bien ça me fait du bien dans le sens où rencontrer des gens partager des sourires partager des moments positifs je je c'est un cercle vertueux finalement ouais c'est ça en fait j'y trouve j'y trouve énormément de satisfaction parce que partager du positif c'est c'est très enrichissant en fait et donc quelles sont les grandes actions que tu as menées là ces dernières années pour la ligue des optimistes en tant que délégués alors les principales actions en fait je dirais que je travaille enfin je travaille c'est pas un travail c'est un plaisir je suis sur un modèle de dîner en fait ce qu'on appelle les dîners d'optimistes donc j'organise entre trois et quatre dîners par an bien entendu l'année dernière j'ai fait une année blanche parce que c'était compliqué j'ai pas souhaité rentrer dans une démarche de visio je me sentais pas à l'aise avec ça j'ai vraiment besoin de rencontrer physiquement les gens et voilà c'est mon mode de fonctionnement et donc l'idée c'est de réunir une trentaine une quarantaine de personnes autour d'un thème avec un intervenant donc le thème c'est toujours l'optimisme mais l'optimisme vu par un prisme qui est le prisme de l'intervenant alors ça va être ça va être la métaphore de l'escalade ça va être le beau le bien le bon d'Élisabeth Grimaud pardon ça va être l'audace de l'optimisme de Michel Poulard donc chaque intervenant va venir avec sa vision de l'optimisme et ses tips ces petits tupillots pour nous aider à développer notre optimisme et donc j'accueille les 30-40 personnes sur un mode apéritif sympathique convivial un jeu de rencontre et après l'intervenant fait une prestation de 20-25-30 minutes ça dépend son aspiration et on finit autour d'une table dans un restaurant pour partager un dîner et échanger justement au sujet de l'intervention et toujours toujours avec une volonté d'avoir un état d'esprit le plus optimiste possible même si nous ne sommes pas dogmatiques et il n'y a aucune injonction et qu'il m'arrive aussi parfois, je l'avoue, je l'avoue, d'être pessimiste ça arrive de temps en temps c'est à ce moment-là que la force de l'optimisme intervient c'est-à-dire qu'au moment où on a ces visions, cet état d'âme qui est tout à fait normal et humain et sans avoir la volonté de culpabiliser non, ça arrive à tout le monde et c'est normal mais c'est à ce moment-là que je trouve que ces notions et cette connaissance sur lesquelles on a la capacité à agir, à trouver la ressource, à espérer le meilleur à espérer un avenir possible et un avenir positif c'est là que la mobilisation de cette ressource d'optimisme est importante et qu'elle nous fait passer ce moment difficile et redonner de l'élan et de l'énergie pourquoi pas de la joie et voilà, donc c'est ma conviction, c'est ce qui m'a permis mais j'ai envie de transmettre ça, j'ai envie de partager, j'ai envie d'apprendre aussi parce que j'apprends aussi de toute personne qui vient participer parce que chaque chemin de vie est différent chaque expérience peut nous permettre de modéliser et de pratiquer certaines choses que je ne pratiquais pas par exemple, je ne sais pas si tu connais, les trois kiffs par jour Florence Servan-Schreiber, elle a fait un livre c'est une des personnes qui est venue à un dîner pourtant je suis à la Ligue des optimistes, déléguée de la Ligue des optimistes et en fait une personne est venue et m'a montré ce livre c'était au tout début, je ne le connaissais pas voilà, donc tu vois ce type de rencontre, ce type d'échange c'est génial et en quoi du coup ces dîners sont vraiment nourrissants pour toi qu'est-ce que ça t'amène à la fois la conception, le moment, l'après ? sur la conception, l'organisation ce n'est pas là que j'y trouve la plus grande satisfaction c'est plus la mécanique et c'est plus la demande de compétences que je peux mettre en œuvre au profit de l'association mais c'est justement cette démarche associative donc c'est non lucratif donc moi je ne cherche pas un intérêt pécunier par contre je m'enrichis personnellement c'est-à-dire je fais des rencontres dans un contexte et dans un cadre qui est à connotation positive donc je ne vais pas débattre politique je vais dans une démarche et la satisfaction à la fin de la soirée d'entendre les gens avoir passé un bon moment avoir appris des choses un intervenant qui a partagé et qui m'a fait découvrir certaines choses que je ne connaissais pas donc voilà ce que ça m'apporte c'est vraiment un enrichissement personnel et puis quelque part une croyance que j'espère plus qu'une croyance que ce soit des actes c'est d'avoir contribué au développement de l'optimisme dans ma région et ça c'est vraiment une volonté qui me tient à cœur ne serait-ce qu'amener un tout petit peu plus d'optimisme à 4-5 personnes le soir-là écoute moi ça y est le job est fait et je suis content ça plante plein de graines et puis ça crée une espèce de spirale ce que tu ressens toi pendant les dîners j'imagine que voilà tu as plein de retours super positifs des personnes qui participent c'est ça c'est ça alors pourquoi l'optimisme c'est important pour toi ? alors pourquoi c'est important pour moi ? je dirais pour pour plusieurs raisons la première c'est sur le papier si tu vois un peu mon parcours bon je suis plutôt bien parti bon footballeur j'étais dans les buts je fais sport et plus ça se passe bien je me débrouille bien à l'école et puis j'ai une blessure c'est-à-dire que j'ai joué avec plusieurs professionnels j'ai été entraîné par Alain Perrin qui a été assez connu puisqu'il a entraîné l'équipe de Marseille et d'autres équipes donc j'étais à un très bon niveau et en fait j'ai eu un problème de croissance j'ai eu un problème une blessure au genou à l'âge de 13 ans et ça a carrément stoppé tout rêve de carrière footballistique même si peut-être ça n'aurait pas abouti mais en tout cas ça m'a mis vraiment un coup moral même période où mes parents se séparaient enfin voilà tu vois un côté un peu assez l'ubur et pour autant et pour autant alors je pense que je suis tombé dedans j'étais convaincu que ça allait bien se passer en fait si tu veux c'est ça le truc c'est que j'étais super super confiant à l'avenir et je pense qu'on parle il y a plusieurs types d'optimisme il y a l'optimisme ontologique c'est-à-dire celui qui est en toi que t'as comme ça t'es né avec voilà et puis et puis t'as de la chance voilà t'as une partie génétique et en plus t'as un état d'esprit comme ça ok bah tant mieux bah bien moi j'ai pris des choses comme ça et pour moi c'était normal mais par contre j'ai rencontré des gens qui n'ont pas eu la même réaction en fait c'est souvent en fait et c'est pas un choix c'est-à-dire moi j'ai pas de mérite ça s'est passé comme ça souvent on dit bah voilà tu regardes deux enfants ils prennent une vague dans la figure il y en a un qui se relève il est mort de rire il s'éclate et l'autre il pleure et en fait moi je suis celui qui se relève et qui s'éclate voilà je suis comme ça bon j'ai de la chance et en fait je suis convaincu que c'est une chance parce que je vois que ça ne m'a jamais le terme est prétentieux ça ne m'a jamais arrêté j'ai toujours continué en fait puis j'ai fait d'autres choses et puis j'ai rebondi et puis voilà et aujourd'hui je suis comme ça depuis tout le temps je suis comme ça par contre j'ai été témoin de certaines personnes qui effectivement après la vague pleurent et ont du mal à repartir voire même ne repartent pas et si je peux simplement me mettre à côté d'eux et refoncer dans la vague et rigoler avec eux ou leur expliquer que ça peut être drôle ou leur faire prendre conscience qu'il y a aussi une autre façon de vivre les choses une autre manière de vivre les choses que c'est pas forcément négatif que négatif on peut pas transformer l'événement par contre ce qu'on peut transformer c'est la façon dont on va réagir à ça et pour moi l'optimisme c'est l'essence de ça c'est la c'est une des notions qui me permet de rebondir après un grand coup un grand stop et là t'as l'énergie qui te permet de dire ok c'est là je ne mis pas je ne suis pas je ne suis pas un optimiste bisounours tout est beau tout est rose non c'est pas du tout ça non la vie n'est pas comme ça exactement la réalité elle est là ok mais qu'est-ce que j'en fais et à ce moment là si d'un béris va mobiliser cette ressource et c'est là où pour moi j'ai envie de partager ça j'ai envie de le transmettre j'en suis tellement passionné que je pense être contagieux et donc moi mon truc il est là et donc si je peux le partager un maximum et si je peux le communiquer un maximum et si je peux en profiter un maximum bah écoute moi je serai le plus heureux du monde parce que je préfère voir les gamins rire après une vague que les voir pleurer ouais c'est génial j'adore ton image de la vague elle est très elle est très chouette ouais ouais j'aime beaucoup donc pour toi l'optimisme finalement c'est donc tu me parlais qu'on a quelque chose quand même relativement inné on n'est pas tous on est pareil mais est-ce que pour toi l'optimisme ça s'apprend entre guillemets alors oui ça se développe je dirais ça se développe parce qu'en fait on l'a tous donc on l'a tous optimiste pessimiste on a en nous cette notion et je pense que ça se développe donc on peut travailler dans dans une dans une façon méthodologique c'est ça qui est marrant c'est que ça peut être technique c'est-à-dire qu'on peut travailler techniquement tout à l'heure je te parlais trois kiffs par jour et bien écoute c'est prouvé scientifiquement si tu t'endors avec une connotation positive c'est-à-dire que tu fais le point tu te dis dans ma journée trois kiffs si mes enfants regardent ils vont me dire je leur ai fait une période pendant six mois tous les soirs quand je l'ai couché je leur ai demandé c'est quoi vos trois kiffs aujourd'hui alors tu sais la première semaine c'est super le premier mois ça va le deuxième mois il commence à un petit peu de dire que c'est à 13 ans tu vois ce que je veux dire qu'est-ce qu'il vient de demander ces questions-là puis trois kiffs je vais retourner à l'école tu vois c'est compliqué mais tu peux trouver même s'il me disait j'ai eu des frites à midi c'est génial tu as eu des frites t'étais contente est-ce que tu as ressenti de la joie quand tu es arrivé à la cantine bah oui c'est cool des frites c'est mieux que des épinards bon ok et en fait tu peux trouver dans ta journée trois moments que tu as appréciés et que tu transformes en kiff c'est-à-dire que tu vas tu vas surjouer le truc en disant bah voilà j'ai eu trois bons moments dans ma journée minimum t'en as bien plus et quand tu focalises tu peux les trouver et en fait tu t'habitues à les trouver et en fait tu les identifies plus ce qui est génial et ça a été prouvé scientifiquement c'est qu'avant de t'endormir tu te remémore ces trois kiffs et tu t'endors ton sommeil est plus réparateur qu'un sommeil normal et ça aujourd'hui il y a quelques années c'était une intuition il y avait des gens qui disaient bon aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement on a des images neurologiques qui le prouvent donc et ce genre d'éléments qu'on apprend par le biais de l'optimisme je vous invite à vous inscrire tous à la newsletter de la ligue des optimistes tous les lundis vous avez des éléments qui vous informent ce genre de choses qui vous disent que les optimistes ne vivent plus longtemps donc tous ces éléments qui sont confortés par une approche scientifique en fait ça me fait encore plus plaisir parce que ça ça conforte ce que je ce que je peux sentir ce que je vis tous les jours et ça m'encourage à encore aller plus loin donc voilà donc ça ça s'apprend je pense que notre rôle nous en tant que délégué c'est d'être un peu les les l'optimisme méthodique c'est-à-dire amener de la méthode amener du concret filer un coup de main aux gens qui sont qui n'ont pas la chance de rire après cette vague qui sont plus de connotation pessimiste désolé mon amour si tu regardes cette vidéo donc ma femme est de notion d'obédience pessimiste elle est plus naturelle que pessimiste mais quelle chance j'ai parce que quand on part en vacances celle qui va penser à prendre les médicaments bah c'est elle c'est pas moi parce qu'elle elle va se dire et si on tombe ça gare son rôle ouais mais mais c'est là où l'optimiste et le pessimiste il y a du sens d'avoir les deux je sais plus qui nous qui a dit ça mais c'est optimiste de but pessimiste de chemin donc c'est-à-dire on va y arriver mais ça sera pas on va y arriver ça va être cool non ça va être compliqué mais on va y arriver et si t'arrives tu vas allier un peu de pessimisme dans ton optimisme tu es prévoyant et en même temps tu sais que tu vas y arriver c'est génial oui tu sais que le chemin il va pas être tout rose c'est pas le monde des bisounours mais tu gardes tant mieux si c'est le cas tant mieux si c'est le cas mais par contre t'as prévu t'as prévu et tu vois moi clairement j'ai été l'optimiste idéaliste j'ai été ça j'ai vraiment été ça c'est-à-dire que c'est bon ça passe mais là si tu vas à la piscine t'as pas ton maillot de bain il y a quand même un problème ah oui c'est vrai donc tu vois c'est quelque chose qui est du domaine de l'inconscience j'ai testé enfin j'ai testé j'ai été comme ça dans des moments un peu euphoriques et en fait ma femme m'a beaucoup apporté par cette notion et en fait j'ai appris qu'amener un peu de pessimisme c'est-à-dire de se dire mais finalement si ça se passe mal c'est quoi les conséquences est-ce que c'est pas du réalisme quelque chose de une forme de voilà je suis réaliste il peut y avoir des embûches sur le chemin ouais 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 ça peut être comme ça ça peut être comme ça j'ai toujours un peu de mal avec ce terme parce que je trouve que ça enlève un peu de magie à l'optimisme tu vois souvent bon ça fait combien de temps que tu nous as rejoint dans la ligue Virginie un an et demi ouais t'as pas eu encore quelques confrontations où les gens disent ouais non mais attendez moi ce que j'aime c'est du concret du pragmatique vos trucs optimistes là moi je suis réaliste la vie c'est la vie c'est le réel quoi vous regardez vous voyez franchement vous pouvez être optimiste vous avec tout ce qu'on voit aux infos et le covid etc mais vous n'avez pas honte tu vois et ça moi j'en ai déjà eu des gens comme ça et c'est pour ça que je suis un peu à dandiner quand il me dit réaliste des gens comme ça moi je vais je vais les qualifier de pessimistes effectivement mais il y a un peu entre les deux mais je suis d'accord la vie est faite d'un équilibre en fait c'est ça donc c'est pour ça que je dandiner un peu quand il me dit réaliste parce que l'image que j'ai quand on m'oppose ce côté réaliste je pense que l'optimiste l'optimiste est bien réaliste et doit rester réaliste et tu as raison c'est amener un peu de réalisme de faire un équilibre des deux maintenant j'aime bien garder la magie de l'optimisme parce que Martin Seligman donc le père de la psychologie positive nous parle du circuit de l'espoir en fait c'est ça c'est l'espoir et l'espoir il y a quand même il y a quand même c'est de l'espérance il n'y a rien de concret il n'y a rien de réaliste dans l'espoir c'est pas réaliste l'espoir ça se passe là tu vois tu vois ce que je veux dire donc c'est dans une projection meilleure l'espoir et pour moi l'optimisme c'est ça tu vois et on n'est pas forcément dans la réalité parce qu'on projette un ami meilleur c'est pour ça que je fais attention au réalisme je ne suis pas philosophe et je ne veux pas partir dans ces débats mais je garde cette magie d'optimisme dans le sens où j'espère le meilleur et je peux agir concrètement réellement dans ma façon de penser voilà et ça devient un choix et un focus quelque part dans ma vie c'est ça c'est ça c'est vraiment un optimisme de volonté je suis d'accord avec toi ouais c'est chouette alors quel serait ton message optimiste Pascal mon message optimiste bah écoute j'aime enfin mon message optimiste c'est essayer l'optimisme si vous n'êtes pas encore convaincu si vous regardez cette interview c'est que peut-être ce mot vous a interpellé ou peut-être vous a dit non mais attendez c'est quoi ça essayez et si vous le pratiquez déjà bah développez-le parce qu'en fait ça se développe sans pour autant aller dans les extrêmes contaminer contaminer s'il vous plaît contaminer le monde amener de l'optimisme amenez-en partout où vous passez même si vous pouvez être qualifié d'urluberlu je peux vous assurer que vous êtes dans le vrai vous allez faire du bien à notre nation vous allez faire du bien au monde et si vous voulez le faire dans votre région et qu'on n'a pas de délégués dans cette région bah rejoignez-nous on est une bande de motivés de joyeux optimistes exactement et qui ont pour volonté de faire une autre contamination que celle qu'on vit en ce moment et elle est bien meilleure elle augmente la durée de vie elle est très gratifiante et elle vous apprend elle vous apprend enfin elle vous enrichit et c'est une démarche que en tout cas j'aimerais que vous partagiez et que vous diffusiez à votre tour voilà mon message optimiste et l'optimisme que j'ai c'est que ne serait-ce qu'une personne toi là derrière ton écran oui toi là Astorci qui a choisi de le faire bah toi tu es capable de transmettre et d'inciter quelqu'un à devenir plus optimiste mais rien que pour ça un grand merci et j'en suis ravi génial un grand merci Pascal pour ce beau message plein de ouais plein de positivité d'espoir et j'adore j'adore le côté le côté contagion je pense qu'on a vraiment tous un rôle à jouer dans cette dans cette diffusion de l'optimisme chacun chacun a sa place dans son job dans son quotidien avec avec les voisins en allant faire ses courses c'est c'est tellement 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 facile c'est à portée de tout le monde et c'est vraiment un choix c'est un choix de porter ça super est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer notre interview Pascal qui te tient à coeur ou pas un grand merci à toi d'avoir d'avoir pris le temps et d'avoir partagé ce moment et puis de créer cette capsule qui va faire son chemin et qui je l'espère je le souhaite va contaminer à à son tour d'autres personnes voilà et merci pour ce moment très agréable très convivial et voilà c'est un vrai plaisir un vrai partage je te remercie beaucoup Virginie en tout cas un grand grand merci à toi Pascal et puis continue à à semer semer moi je sème des graines de joie toi tu sèmes l'optimisme et on le sent on te sent vibrer à travers l'écran et c'est je trouve ça génial quoi je trouve que l'énergie même à travers Zoom elle passe et c'est merveilleux quoi en tout cas un grand grand merci c'est bien c'est bien c'est bien